La matinale de Robin, Nico Salliagas. Julie, la revue de Presque avec Nicolas Canteloup. C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. On commence avec vous Nico, ça les rappelle du titre principal de l'actualité. Nous l'avons dit et redit dans toutes nos éditions, l'info surround, c'est la sortie de l'Europe. Cette peur de la sortie de l'Europe, tout le monde tremble et se demande comment cette histoire va se terminer. Oui, l'Olympique lyonnais va-t-il sortir de l'Europe battue par Barcelone ? Oui, parce que Thérésa May, entre vous et moi, on s'en fout. On veut un club français en quart de finale, ouais ! Allez les Lyonnais ! Tiens, Gérard Coulomb, vous êtes le bienvenu, Gérard Coulomb. Oui, merci Nico Salliagas de nous supporter. Vous savez, j'ai envie de chanter sur votre antenne. Qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Qui ne saute pas n'est pas ? Oh non, oh non. Qu'est-ce que c'est que ce bruit ? Je crois que je me suis pété ma hanche en plastique. Ou alors c'est mon père iné en faïence, je ne sais pas. Écoutez, je philo sur l'ence. Oh non, c'est trop faux. Vous êtes fous. L'espérance de vie des Français augmente moins vite. Mais Gérard Coulomb, de grâce, grâce à Dieu est toujours vivant. A vous, Julie. Merci Nikos Merci Un collectif d'ophtalmologues a écrit à Emmanuel Macron pour l'alerter sur les conséquences de l'utilisation du flashball Le LBD a des effets irréversibles De nombreuses personnes ont perdu un oeil Christophe Castaner, bonjour 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 à tous, merci de m'accueillir Je le note sur cette musique à la fois belmondesque et nyomorikonesque Une musique qui fait honneur à mon côté professionnel Je l'ai noté, mais aussi à mon poil luisant et à ma fidélité Je le crois à Emmanuel Macron Écoutez, pour répondre à votre question Vous pouvez arrêter cette musique en régie, merci J'ai lu cette tribune des ophtalmologues Et je suis en train de réfléchir à ce sujet Au danger du LBD Non, je cherche un nouvel endroit où viser Vous voyez, je vous regarde monsieur Aliaga C'est là que j'essaye d'imaginer où je pourrais vous tirer dessus Avec un flashball Sans que cela fasse réagir les médecins de façon légitime Parce que, si on vise vos dents Les chirurgiens dentistes vont gueuler Si on vise votre torse Les pneumologues vont faire une lettre Si on vise le service trois pièces Si tant est que je puisse y arriver C'est quoi le service trois pièces ? Ça va hurler chez les testichologues C'est peut-être que l'arme en elle-même N'est pas très indiquée Pas indiquée, mais écoutez, madame Julie Madame Leclerc, pardonnez-moi On ne va pas équiper les CRS Avec des lances-tulipes Ou des grenades de bonbons Ce n'est pas assez dissuasif On ne va pas repousser les gilets jaunes Avec des bulles de savon D'autant que du savon dans l'œil Ça va encore faire criser les ophtalmologues Vous savez, c'est compliqué, ministère de l'Intérieur Avec vous, oui Merci M. Castaner Ségolène Royal a une nouvelle fois Fait parler d'elle cette semaine Avec ses déclarations Elle a déjà dit oui Oui, encore on est vigné Madame Royal, bonjour Je suis positif Puisque je dis toujours oui Oui, bonjour Julie Bonjour Céline Bonjour Vendie Bonjour Bonjour les autres Et nous Oui, oui, écoutez, les hommes On sait de quoi c'est capable Oui, écoutez, je parle, oui Je suis une femme libre Avec une parole libre Je suis une femme debout Là je suis assise Mais je suis quand même une femme debout Assise debout Oui, enfin bon Alors cette semaine Vous avez mis en cause Bernard Cazeneuve Mis en colère plutôt Bernard Cazeneuve, Michel Sapin Et Jean-Marie Le Gouen Qui parle de malveillance Et de méchanceté de votre part Et alors ? Écoutez, je dis ce que je veux Je suis un monument de la politique Il faut que c'est fou Il faut que vous mettiez ça dans la tête Oui, j'ai été classé monument hystérique Du coup j'ai le droit Ma question est la suivante Sur votre antenne Est-ce que j'ai le droit Pour demander à votre service juridique J'ai le droit de toucher Le loto du patrimoine de monsieur Berne ? Bon, on va lui demander alors Alors, je rappelle les faits Dans votre livre Vous parlez de trois ministres Qui, apercevant une femme politique italienne Auraient déclaré T'as vu celle-là ? Elle serait meilleure à faire autre chose Que de s'occuper de son ministère Et cette semaine Dans Marie-Claire Vous avez dit que ces trois ministres étaient Bernard Cazeneuve Michel Sapin Et Jean-Marie Le Gouen Oui, oui, oui Oui, j'aime confirmer en plus Oui, écoutez, je le confirme Oui, je le dis haut et fort Bernard Cazeneuve est un gros dégueulasse Oh, ben attendez C'est pas vraiment ce qu'il dégage Il a plutôt un charme British-anglais Non, mais je t'en foutrais Du lord anglais Moi, j'affirme qu'en dessous des vestes En tweet de Cazeneuve Il y a un gros bof misogyne Affolé de la braguette J'aimerais bien avoir le flashfall Pour le costume trois pièces Ce à quoi ils ont répondu Là, je continue ma petite histoire Ségolène Royal est plus misogyne Que bien des hommes politiques Demandez à Martine Aubry Ou Anne Hidalgo Ce qu'elle pense d'elle Mais non, mais écoutez Je ne... Mais c'est fou ça Je ne suis pas misogyne Vous savez, il y a des femmes Que j'aime beaucoup Ah bon, qui par exemple ? Ben moi Je suis une femme Et je m'aime beaucoup Et vous avez fait une autre déclaration Cette semaine, vous avez dit La dispersion de la gauche est désolante Les égaux l'ont emporté Oui, oui, oui À cause de leur égaux Les hommes et les femmes de gauche N'ont pas pu se rassembler Autour d'un leader fort Voilà mon opinion Mais qui comme leader fort ? Ben moi Je suis la meilleure Mais à cause de leur égaux Ils ne le voient pas Ma pauvre Ségolène royale Allez, à bientôt Au revoir Après l'Ethiopie le matin Il sera au Kenya L'après-midi On est en duplex avec lui Mais c'est qui ? Le président Bonjour monsieur le président Oui, mon brave Dites-moi Non mais parlez-moi franchement Votre avion On est sûr qu'au niveau moteur Il n'y a rien de la compagnie Boeing Non mais je vous préviens que Non mais écoutez Même si les essuie-glaces sont de Boeing Avec Brigitte On ne monte pas dedans Emmanuel Macron On vous entend là Vous êtes sur Europe Vous le savez ? Pardon, à coup d'un matatata Tout est à tous Vous participez au One Planet Summit Dans un pays sublime À le Kenya Oui, écoutez C'est un émerveillement Pardonnez-moi De découvrir cette nature Si belle et si fragile à la fois Et attendez Je parle doucement Parce que j'aperçois Un sublime éléphant d'Afrique Une espèce en danger Et puis Regarde, Brigitte Regarde Il y a aussi une girafe Magnifique Pour protéger Mon dieu Ne serait-ce pas là Un socialiste courant Dans la brousse Non je plaisante Il y en a plus Et tout le monde s'en fout Alors on se souvient De la gaffe de Nicolas Sarkozy Qui avait déploré Que l'homme africain Ne soit pas assez entré Dans l'histoire Vous pour l'instant Tout va bien Pas de gaffe ? Oui écoutez non Pour l'instant Je n'ai pas gaffé Comme Nicolas Sarkozy C'est fou de se fâcher Comme ça Avec tout un continent En moins de 10 mots Comme quoi on peut être Pygmé Mal accueilli en Afrique Nul n'est prophète En son pays Merci président Bonne suite De ces jours là-bas Allez on revient Sur la décision D'Abdelaziz Bouteflika De ne pas se représenter Pour un cinquième mandat Certains craignent Qu'il ne rende Le palais présidentiel Qu'à sa mort Stéphane Plaza Bonjour Oui Alors Bonjour Julie Bonjour Nicône Bonjour à tous les colocataires De votre studio Alors vous êtes monsieur Immobilier d'M6 Pourquoi vous vouliez intervenir là ? Écoutez Vous venez de le dire Abdelaziz Bouteflika Ne quittera Le palais présidentiel Qu'après sa mort Nous sommes donc ici Dans ce qu'on appelle En immobilier Un viagé Ah oui Alors le problème Le prochain propriétaire De l'Algérie Ne pourra rentrer Donc dans son palais Qu'à la mort De l'actuel propriétaire Heureusement Dans ce dossier Il faut le noter Il y a une bonne nouvelle Ah il y a une bonne nouvelle Ah laquelle ? L'Algérie est un viagé Sur une seule tête Ah ben oui C'est important Il n'y a pas de Madame Boubou Qui est identifiée Et puis attention Parce que sa vie Plus vieux que les hommes Les femmes C'est donc Un viagé Sur une tête Une tête de 82 ans Et puis attention Une tête qui a déjà eu 16 AVC 7 arrêts cardiaques Et 3 morts cérébrales Ça sent quand même bon Pour le futur hacker Moi je serai algérien Je ferai une offre au prix Parce que ça sent la bonne affaire Merci Stéphane Plaza Le chanteur Drake A retiré de son concert Un duo virtuel Qu'il faisait avec Michael Jackson Beaucoup de radio Annulent également La programmation du roi de la pop Depuis la sortie Du documentaire HBO Qu'il accuse à nouveau De pédophilie Jean-Marc Morandini Vous nous faites un petit point De la situation Et oui J'ai lu Il y avait longtemps Ce soir Dans Morandini Nous reviendrons Sur les soupçons De pédophilie Autour de Michael Jackson Et nous tenterons De répondre A ces questions Michael Jackson Était-il pédophile Ou simplement Catholique pratiquant A Disneyland Bambi Avait-il envie de Mickey Et bien sûr Michael Était-il si mince Qu'il pouvait rentrer Dans du 12 ans Toutes ces questions Aucune réponse C'est dans Morandini C'était Non comment C'est mieux pas On est tous consternés Nicolas Canteloup Avec la revue de presse Et Julie Merci A demain les amis Sous-titrage ST' 501